... Bonjour très chers internautes, les spectateurs de la Cine TV, la première chaîne de proximité au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Agora. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Alifaye, qui est le leader du mouvement Nouvelle Élan, qui est aussi acteur politique, membre de APR Fatigue. M. Fay, nous vous saluons. Je vous salue. Je remercie l'équipe de Cine TV qui m'a fait l'honneur de m'inviter à l'émission Agora, une grande émission qui est suivie par les téléspectateurs sénégalais. M. Fay, que pouvez-vous nous dire de votre vision de la politique de manière générale au sein du pays, le Sénégal, et notamment au sein de notre région qui est fatiguée ? Oui, je pense que la politique, c'est pour moi un engagement. C'est, comme on le dit, s'engager pour la gestion des affaires de la cité. C'est s'impliquer au niveau de sa localité pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie, d'existence de ses populations, pour contribuer au bien-être de sa population. Et je pense que de ce point de vue, c'est une action qui est très noble, qui, contrairement à ce que pensent d'autres personnes, que la politique est quand même une action très, très, très noble. Donc, de ce point de vue-là, parce que ça contribue à améliorer les conditions de vie de ses camarades. En tant que leader du mouvement Nouvel Élan, que pouvez-vous nous dire des réalisations objectives même de cette, bien sûr, de ce mouvement ? Oui, le mouvement Nouvel Élan est né il y a bientôt deux ans. Bientôt deux ans. C'est, de prime abord, nous l'avons circonscrit au niveau de notre localité, qui est Ngayochem. Et ça regroupe les personnes de tout âge, les jeunes, les femmes, le troisième âge. Je pense que notre action est inscrite sur les actions de développement, la solidarité, l'entrée-aide mutuelle au niveau de la communauté. Et nous avons, de ce point de vue, réalisé beaucoup de choses. Si vous allez au niveau d'Angayochem, on vous dira réellement que nous avons investi dans la réhabilitation de beaucoup de lieux de culte, par exemple. Dans les mosquées, dans les églises, nous avons beaucoup contribué, de par nos maigres moyens, à participer à la réhabilitation de certaines mosquées et de certains lieux de culte. Et ça, c'est du concret. C'est au-delà du mouvement politique que vous êtes dans... Et je pense que nous avons eu à appuyer les femmes aussi, à leur doter de matériel qui peut contribuer à alléger les travaux ménagers, comme les ustensiles de cuisine, comme les chaises, on équipe les groupements de femmes en chaises, en bâches, pour aider ces derniers à avoir du revenu et à mieux tenir leurs activités. Et je pense que du point de vue des actions de solidarité aussi, nous sommes présents à chaque fois que le besoin se fait sentir au niveau des cérémonies pour appuyer ceux qui ont, par exemple, des événements. Par exemple, dans les baptêmes, lors des funérailles, lors des mariages, nous avons toujours une délégation qui se présente et qui apporte son appui à la famille concernée. Et je pense que ça, c'est très bien considéré au niveau des localités plus reculées. Donc, ils tiennent énormément à ce genre de cérémonies et au soutien que nous, nous les apportons. Et aussi, nous sommes investis d'une mission dans la commune, par exemple, avec nos conseillers qui jouent un rôle extrêmement important, un rôle d'avant-garde, un rôle d'alerte, mais un rôle aussi, nous sommes aussi une force de proposition au niveau de la commune. Parce que le programme d'activité qu'on avait élaboré lors des élections, et nous tenons que certains aspects de ce programme soient quand même réalisés. Et de ce point de vue, nos conseillers, à chaque fois que le besoin se fait sentir, au niveau des conseillers communaux, font de leur mieux pour faire valoir ces idées-là. Donc, le mouvement Nouvel Élan, ne serait-ce qu'au niveau local, est un acteur réel et est en train de jouer quand même sa partition pour l'essor de notre communauté. Parlant de cette commune, Ngaiochem, vous avez été candidat à la mairie. Selon nos sources, vous avez même eu plus de votes que l'actuel maire. Donc, pourquoi ? C'est pourquoi ? Quelle est la raison pour laquelle vous n'êtes pas l'actuel maire de cette commune-là ? Bon, nous étions candidats, nous avons dépassé largement le maire qui était là-bas. Donc, nous étions classés deuxième devant le maire sortant, qui avait 1500 voix, nous, nous avons 2000 voix. Mais il y a un troisième candidat qui est venu et qui nous a dépassés. Bon, ça, selon l'analyse politique, on sait que, du point de vue communal, on a une assise et on a gagné plus de villages que sa maire-là, on a gagné plus de bureaux de vote que sa maire actuelle, mais lui, il a bénéficié du vote massif de son propre village, qui est le village le plus peuplé. Rien qu'à partir de son village, il a eu 1200 voix. Mais, en réalité, si tu fais la somme, nous sommes 18 villages dans cette commune. Si tu fais la somme des 17 villages, le nouvel élan remporte les élections. Mais le 18e village, qui est le village du maire actuel, a fait basculer parce que, dans ce village, il a eu 1200 voix. Donc, bon, c'est un vote affectif. Ils l'ont fait pour leur fils. On comprend bien. Maintenant, on ne laisse pas les bras croisés. Le travail continue. On sait que, peut-être, prochainement, ça pourra aller. Et nous lui souhaitons, quand même, un grand succès. Et là où nous sommes, nous sommes en train de l'épauler, de collaborer positivement pour le bien de la communauté. Le mouvement Nouvel Élan, est-ce qu'il peut tendre à des perspectives autres que se limiter à la commune de Ngaiochem ? Est-ce que vous envisagez, par exemple, de travailler avec d'autres mouvements qui se trouvent hors de Ngaiochem ? Oui, l'extension du mouvement au niveau départemental et au niveau national était une préoccupation du bureau. Et je pense qu'on attendait l'après-élection locale pour embrasser ce grand projet. Et je pense qu'actuellement, on y réfléchit. Et je peux même dire que j'ai donné des instructions pour que, quand même, le mouvement soit étendu au niveau départemental. Parce qu'à chaque fois, on reçoit des appels, des demandes en ce sens. D'autres camarades qui sont dans d'autres communes qui veulent intégrer le groupe. Et je pense qu'il est temps, quand même. Et ça se fera avant les séances présidentielles. On va asseoir le mouvement au niveau départemental et au niveau national. En tant qu'acteur politique, membre de l'APR, que pouvez-vous nous dire des élections qui se sont déroulées récemment ? Je parle bien sûr des élections locales et des élections législatives. Le déroulement de ces élections-là, surtout au niveau de fatigue qui est notre région. Voilà, merci. Bon, nous avons vécu des expériences lors de ces deux échéances électorales. D'abord, les élections locales. Mais que ce soit les locales ou les législatives, il faut comprendre que ce n'est pas le président de l'APR qui est directement visé. Mais ce sont les responsables, en tant que tels, au niveau des localités, qui sont jugés par leur propre population. Soit ils sont sanctionnés positivement, soit ils sont sanctionnés négativement. Et nous avons vu que dans beaucoup de l'équality, il y a une tendance, je ne dirais pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. Parce que si c'était la majorité, on allait perdre. Et jusqu'ici, nous tenons, l'APR tient, le Beno Boko Yacar tient, il est toujours majoritaire. Mais nous savons qu'il y a une tendance de sanction qui s'est répétée entre ces deux élections vis-à-vis des responsables au niveau local. Maintenant, ça, la reçon est sûre. Et je pense que le président de l'APR, le président de la coalition, Beno Boko Yacar, a pris les mesures zidoines pour corriger. Et ça, il ne faut pas considérer que c'est l'APR ou le Beno Boko Yacar qui est défait ou bien qui est sanctionné. Mais ce sont les responsables eux-mêmes, du point de vue de leur comportement et peut-être des résultats qu'ils ont produits au niveau local, a conduit, par exemple, à la sanction que nous avons notée dans certaines localités. Il faut aussi reconnaître que dans d'autres localités, on reste le maître et on tient toujours, on est toujours devant. Et ça aussi, il faut le saluer. Et je pense que c'est la majorité des localités au niveau du Sénégal. Donc, c'est des élections qui nous ont permis de tirer la leçon. Et je pense que les élections à venir, il y aura des changements et il y aura encore un rebondissement de l'hégémonie de Beno Boko Yacar qui n'a pas encore connu sa fin. Mais vous n'avez pas l'élection à venir. Mais si nous nous basons sur ce qu'on a vu lors des législatives, au niveau national, certes, Beno Boko Yacar est au devant de la scène, mais l'opposition n'est pas très loin. Cela ne serait-il pas un risque quand même pour le parti au pouvoir ? Bon, j'ai bien fait de préciser que les deux séances, les locales et les législatives, c'était des moments où les responsables politiques, ce n'était pas le leader de la coalition Beno Boko Yacar, les responsables qui étaient visés. Maintenant, dans l'élection présidentielle, les gens ont l'habitude de dire, c'est un rendez-vous entre un homme et le peuple. Et je pense que le peuple sénégalais, du point de vue des réalisations du président de la République, ce que son Excellence M. Makisal a fait depuis son arrivée au pouvoir, ça peut aider à encore faire confiance à Beno Boko Yacar, à encore faire confiance au candidat de Beno Boko Yacar pour pouvoir remporter les élections présidentielles à venir. Ça, c'est mon intime conviction. Vous avez la conviction que le président pourrait bien avoir un troisième mandat ? Bon, je n'ai pas encore parlé de troisième mandat. J'ai bien dit le candidat de Beno Boko Yacar. Mais figurez-vous que ce soit le candidat que le président de la République veuille briguer un autre mandat. Il a le droit. Il a le droit parce qu'actuellement, la constitution actuelle qui stipule que le mandat présidentiel est à cinq ans, renouvelable une fois, et que M. le président n'a encore fait qu'un seul mandat de cinq ans. Donc, s'il le veut bien, il peut encore postuler pour un deuxième mandat de cinq ans. Et s'il postule pour un deuxième mandat de cinq ans, ma conviction qu'il peut gagner. Mais selon les populations, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce que dit effectivement la constitution, les populations ne peuvent se baser que ce qu'ils voient ou bien ce qu'ils entendent. Et là, bon nombre d'entre eux pensent que le président a effectivement fait ses deux mandats. Donc, cela pourrait être source de problèmes. Je vous dis, vous, vous êtes des hommes de médias, des hommes de presse. Si on fait le VAR, ce qu'on dit VAR, vous connaissez parfaitement qu'il y a eu des vidéos, des interventions de l'opposition la plus radicale qui reconnaît que le président de la République a droit à un deuxième mandat de cinq ans. Je vous renvoie à des vidéos de M. Barthélémy Diaz, je vous renvoie à des vidéos de M. Ousmane Senko. Tous, ils ont défendu que le président a un deuxième, a un droit à un deuxième mandat de cinq ans. Et ça, c'était pendant le vote de la constitution. Il disait que ce mandat qui vient sera son premier mandat et qu'il aura la possibilité de briguer ou un autre mandat de cinq ans. Et pourquoi aujourd'hui, qu'on veut faire croire aux gens le contraire ? Je pense que, comme on dit en Wolof, la constitution est très claire. Le président de la République, le mandat du président de la République, l'article 27, est de cinq ans. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Actuellement, le président de la République n'a fait qu'un seul mandat de cinq ans. Donc, il lui reste un autre mandat de cinq ans. Maintenant, au président de juger, s'il en a besoin ou pas. Moi, leader du nouvel élan, je dis que tant que le président a besoin d'un nouvel mandat, d'un nouveau mandat, je le soutiendrai. Donc, je suis prêt à aller avec lui dans ce deuxième quinquennat. Maintenant, on est à l'écoute. On ne peut pas dire qu'il le fera ou qu'il ne le fera pas. Si on nous demande nos souhaits, on dira qu'on souhaite qu'il fasse un second mandat. Mais le dernier mot lui revient. Si on sait qu'il a la volonté, qu'il veut faire, le reste, c'est nous. Dans le terrain, on va se battre comme d'habitude. On va aller glaner des électeurs comme chaque essaiance. Donc, moi, je pense que ce débat est un faux débat. Tout le monde au Sénégal sait que le président Macky Sall a droit à un deuxième mandat de cinq ans. Voilà. Toujours dans la politique, votre avis sur la transition de Mme Mimitore. Qu'en pensez-vous ? Bon, je respecte ses positions. Je ne peux pas être là à tirer sur elle ou bien à dire ce que je ne disais pas avant sur elle. Elle a ses raisons. Mais cela n'entame en rien la politique de M. le président de la République. Cela ne constituerait-il pas un danger vu qu'elle a été dans le parti, elle a travaillé en collaboration avec le président. Et maintenant, cette transition ne serait-il pas un danger ? Mais comment un danger ? Combien de personnes ont quitté Beno Bokyakar ? Est-ce que cela a entraîné un échec ? Ou bien a fait que... Non, il n'y a pas de conséquences. Combien de personnes, depuis 2012, ont quitté Beno Bokyakar pour aller dans l'opposition ? Tu peux les compter ? Peut-être que ça fait une dizaine, une vingtaine. Elle en est un, donc la vie continue. La politique, c'est l'image d'un train, la vie d'un parti politique. C'est l'image d'un train qui a quitté pour atterrir quelque part. A chaque gare, il y a des gens qui descendent, mais des gens qui montent. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, elle quitte, il y en a une dizaine qui viennent rejoindre. Et ainsi va la vie. Donc je pense que elle a ses raisons, on respecte ses positions, on lui souhaite bon vent, mais la vie continue. Et je sais que le président, cela n'entame en rien les actions du président de la République. Que pensez-vous de la place qu'a la politique actuellement au niveau des universités? La place... Qu'a la politique? Voilà. Bon, la place de la politique dans les universités. Je dis que l'université, c'est le Sénégal en miniature. C'est un lieu de convergence des couches juvéniles du pays, même voire de l'Afrique. Parce que il y a beaucoup... Toutes les régions du Sénégal se retrouvent à l'université. Mais aussi, il y a beaucoup de nations africaines qui se regroupent à l'université. Et je pense que les formations politiques, la base des formations politiques, la base de la connaissance en politique, ça s'acquiert à l'université. Et les idéologies, on les apprend à l'université. Et je pense que donc, on ne peut pas ôter l'université de la politique. Mais ce qui est mauvais, ce qui est mauvais et que nous déplorons des fois, c'est la politisation de l'université. Mais être à l'université et faire de la politique, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'un acteur politique qui se trouve en dehors de l'université essaie de politiser l'université. Essaie de faire passer son idéologie ou son bon vouloir à travers les étudiants. C'est ce qui est mauvais et des fois, c'est ce qui conduit à des dérives. On a vu peut-être une opposition, par exemple, qui veut déstabiliser le régime actuel ou le régime en cours et c'est d'utiliser à partir de l'université des bases qui vont faire de la grève, qui vont brûler des panneaux, qui vont attaquer des buts et déstabiliser. C'est aberrant et je pense que c'est très déplorable. Mais un étudiant, il a le droit de voir là où il se sent bien, de militer dans ce parti politique, de se battre avec ses idées pour quand même avoir une ascension au niveau politique ou bien intégrer un parti politique qui lui est convenable. Mais quand même, ce qu'il faut déplorer, je le dis, encore une fois, c'est la politisation de l'espace universitaire. Est-ce qu'il y a à l'origine des grèves qui sévit actuellement au sein de l'université ? La grève, bon, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des travailleurs des universités, il y a un moment de grève. Je n'ai pas noté une grève au niveau des étudiants, mais j'ai noté une grève au niveau des travailleurs des universités, au niveau du personnel administratif, technique et de services. Cette grève est liée à l'augmentation des salaires faite par le président Macky Sall en janvier. C'était lors des législatives. C'était à la veille des élections législatives pour certains, pour les, pour les, les travailleurs de la fonction publique. Voilà, c'était comme ça que ça a été libellé. L'augmentation de salaire en faveur des travailleurs de la fonction publique. Et on avait listé certains secteurs parmi lesquels le secteur de l'éducation nationale. L'enseignement supérieur n'était pas cité parmi les secteurs bénéficiaires, mais le personnel administratif, technique et de services qui travaille dans les universités estime que le ministère de l'enseignement supérieur est un sous-secteur du secteur de l'éducation nationale. Et en cela, ils pensent qu'ils sont, qu'ils doivent être bénéficiaires. Et ce qui s'est passé, c'est que dès l'ouverture de l'université, de l'année universitaire en octobre, ils ont tenu, ils sont regroupés et ils ont tenu une assemblée générale. Moi-même qui vous parle, je suis le secteur général du syndicat Satus, syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal. Et en cela, je faisais partie de cette grève. Nous l'avons débutée, nous avons fait des communications pour alerter l'opinion publique et demander au gouvernement d'élargir cette mesure présidentielle aux travailleurs des universités puisque l'enseignement supérieur est un sous-secteur de l'éducation et de ce point de vue, on estime qu'on en a droit. Mais, octobre, novembre, il y a eu des rencontres qui ont été tenues par le ministre de l'enseignement supérieur. Le syndicat a été convié et on a discuté. À la suite de plusieurs discussions et de séances de travail des commissions établies à cet effet, le ministre a proposé une augmentation de 60 000 sur le salaire de chaque travailleur. Entre autres points de revendication, il a aussi proposé la signature du décret qui régit les Pats, qui était une vieille d'oléance. Et, lorsque nous avons évalué cette proposition du ministre, certains syndicats ont estimé qu'il fallait prendre et aller travailler en attendant à mener à d'autres séances pour demander encore d'autres points, continuer encore sur les autres points de revendication. Et c'est comme ça que moi-même à l'UFAI, le secrétaire général du syndicat Satus et monsieur Biriman Diaye, mon doyen Biriman, le secrétaire général du STSU et d'autres syndicats, le SDTA et le SAPSU, ont estimé qu'il fallait signer le protocole d'accord. Et nous avons signé avec le ministre un protocole d'accord mentionnant ces deux points d'acquis, l'augmentation de 60 000 et la signature du décret. Au lendemain des signatures, d'autres syndicats ont estimé que les 60 000 sont trop petits, qu'ils demandent plus. Donc, ils continuent la grève. C'est eux qui continuent jusqu'à présent, mais la majeure partie a arrêté. nous sommes en train de travailler et c'est pourquoi cette grève ne s'est pas ressentie nulle part. Parce qu'on ne peut pas dire que le personnel est en grève depuis octobre. Aujourd'hui, on est en décembre. Il n'y a aucune conséquence. Les cours se font. Les cours se font. Le social, les logements, le manger, le médical, tout fonctionne. Donc, cela veut dire qu'il y a une bonne partie qui n'est pas allée en grève. Quand même, il faut reconnaître qu'il y a une petite partie dans certains secteurs, si tu y pars, tu ressens qu'il y a une absence d'agents travailleurs comme à la BU ou bien à l'office du bac. Il y a dans certains secteurs où on sent qu'il y a des travailleurs qui ne viennent plus. Mais les universités fonctionnent. Et cela ne risque pas d'impacter les examens qui se préparent parce qu'il y a des examens qui se préparent au niveau de l'université. Non, mais entre octobre et décembre, il y a eu des examens qui sont programmés et qui se sont tenus. La majeure partie des étudiants ont fait leurs examens et ils sont partis. Ça, il faut le reconnaître. Et cette grève date d'octobre, du 2 octobre jusqu'à présent. Voilà. Donc, nous appelons quand même à revenir à la raison que ces syndicats qui refusent toujours de signer qu'ils sachent que toute chose a une fin, qu'on ne peut pas tenir à aller à une université pendant plus de 4 mois sous prétexte qu'on demande une augmentation de salaire. Si l'État n'avait pas proposé, nous, on n'allait pas signer. Mais l'État a proposé quelque chose qu'on juge raisonnable. Le pays ne se limite pas aux universités. Les travailleurs ne se limitent pas aux universités. Il faut penser global. Et si on pense global, une augmentation de 60 000 sur le salaire de chaque part quand même, c'est quelque chose. C'est acceptable. C'est acceptable vraiment. Et c'est pour cela que nous, nous avons signé et nous nous demandons de vraiment l'accepter, l'évidence, de signer le protocole et d'aller travailler parce qu'on ne peut pas rester dans un pays normal 4 mois à ne pas travailler. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est ça que j'avais à dire sur cet aspect-là. Moi, vraiment, je l'ai dépassé. Moi et mes camarades, nous sommes en train de travailler comme il le faut. ça ne nous ébranle pas, ça ne nous dérange pas et je pense que les universités en réalité fonctionnent comme ils se doivent. Votre mot de la fin ? Bon, mon mot de la fin, peut-être vous remercier. Vous remercier et avoir une pensée pieuse aussi envers notre camarade, notre camarade de SIN TV, qui est Mohamed, notre PDG, le feu PDG Mohamed, qui est un ami à moi, qui m'estime beaucoup, qui a fait qu'à chaque fois que j'avais activité, les agents de SIN TV, les professionnels de SIN TV venaient couvrir mon événement. Donc, aujourd'hui, c'est une lourde perte pour nous, Fatikois, mais pour tout le Sénégal en entier. Donc, je prie pour que son âme repose en paix. Je prie aussi pour que l'entreprise SIN TV vraiment se développe se développe et que vous connaissiez une réussite, un succès professionnel éclatant. Vraiment, je vous remercie et vous donne rendez-vous dans les jours à venir pour le lancement du nouvel élan au niveau national. Parce que, comme je l'ai dit, on travaille au niveau départemental, mais aussi, on va faire une grande activité de lancement du nouvel élan au niveau national au mois de janvier ou plus tard. Et ça, vous avez l'exclusivité. J'y travaille, mais je ne l'ai pas encore dit à personne, mais ça, je peux vous l'annoncer. et je sais que le nouvel élan fera une activité de lancement de son mouvement national à partir de janvier. De janvier. Et nous serons, Inch'Allah, de la partie. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, fidèles de la SIN TV. C'était votre émission Agora. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada